Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle interview. Bienvenue à toi sur la chaîne. Alors, je me présente, je suis Evna Maïlis, réalisatrice, actrice, community manager et je fais réalisatrice interview aussi, comme là, en ce moment. En ce moment, je suis avec une invitée, donc Marie-Pierre Mouner, qui est artérapeute, plus notamment, on va dire, plus notamment dans l'écrit-thérapie. Elle écrit plusieurs livres et elle aide d'autres personnes à écrire des livres. Et pour, notamment, parfois, ça peut aussi débloquer des états émotionnels parce qu'on est beaucoup, parfois, on a du mal à se libérer de certains états émotionnels. Donc, ça peut libérer ou tout simplement pour une passion, pour l'écriture. Donc, bonjour. Imaginez, imaginez, écrire, c'est ma vie, écrire, c'est ce que je suis. Maïlis a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. Bonjour Elvina, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ta chaîne et de mettre en avant mon activité d'écrit-thérapeute, comme tu viens de le définir parfaitement bien. passionnée d'écriture, pardon. Je suis une passionnée d'écriture et de lecture depuis toute petite. Et j'en ai fait mon métier depuis la sortie de mon premier livre. Donc, en 2016, ça va faire cinq ans, dans un mois. Ça passe très vite déjà. Et donc, l'écriture fait partie de ma vie et l'écriture de ce premier ouvrage a été le point de départ de mon nouveau métier d'écrit-thérapeute après 35 ans d'assistanat bureautique et de direction dans les entreprises, dans le public, dans le privé et en indépendante. Donner envie d'écrire parfois parce qu'à un moment donné, tu as peut-être eu une mauvaise passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cet élan pour l'écriture ? Disons que l'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis le CP, depuis que je sais lire et écrire. J'avais mes petits journaux intimes de petites filles et d'adolescentes et qu'on continuait dans la vie adulte parce que je n'avais pas le droit de m'exprimer à l'oral. J'étais considérée comme l'enfant de la honte parce que, née d'une mère célibataire dans les années 60, c'était très compliqué à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais à cette époque-là, c'était très compliqué avec une grand-mère avec beaucoup d'œillères, qui voulait me cacher et me dresser. C'était ces termes. Comme elle avait été élevée, elle, au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. En plus, je vais rajouter un siècle. Ça ne va pas le faire. Donc, voilà. J'ai eu une enfance un petit peu compliquée avec des grosses blessures, des grosses casseroles qui m'ont trimbalé tout au long de ma vie. Et l'écriture a toujours été en arrière-plan puisque je la pratiquais au quotidien pour exprimer mes émotions, exprimer ce que je ressentais en fonction des événements, etc. Donc, je l'utilisais déjà comme thérapie sans mettre le mot dessus. Et j'avais ce projet d'écriture depuis plus de 30 ans, d'écrire mon histoire et de montrer un petit peu comment je m'en suis sortie. Alors, au départ, ce n'était pas du tout l'objectif. C'était de me libérer moi-même, d'essayer de comprendre ce passé qui était douloureux. Et comme j'ai rencontré le développement personnel en 2009, donc ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, 11 ans même, eh ben, j'ai été obligée, en revenant sur le développement personnel, de revenir à mon enfance, que j'avais vraiment occultée, dont je n'ai plus en entendre parler. Pour moi, c'était du passé, eh ben non. Tant que je n'avais pas libéré ça, eh ben, il fallait que j'y revienne, que je comprenne les leçons que m'avait envoyées la vie, les messages, pour pouvoir m'en libérer et passer à la vitesse supérieure. Et ce livre a vraiment été le détonateur. Donc, il m'a quand même fallu un certain temps, il m'a fallu six ans avant d'accepter de régler cette enfance. Et j'ai eu la chance, en même temps, ça s'était passé en 2015. Au début d'année 2015, j'ai fait un séminaire avec Tony Robbins, avec la célèbre marche sur le feu. Quand je suis revenue dans mon job traditionnel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, c'est au secours ? Il y avait un tel décalage énergétique que c'était plus possible. Et puis, du coup, j'ai négocié ma rupture conventionnelle, que j'ai eu en septembre. Et quand je me suis retrouvée dans mes quatre murs, je me suis dit, Manon, tu fais quoi ? T'as négocié ta rupture conventionnelle, c'est très bien, t'as 55 balais. Et maintenant, tu fais quoi ? Et bien, j'ai écrit ce livre. Voilà. Et j'ai repris donc mon histoire complètement différemment, parce qu'au fur et à mesure des années, j'avais commencé des petits bouts, puis ça ne me plaisait pas. Je l'avais mis dans les placards, la vie parisienne aidant, puisque je l'ai fait sur Paris à l'époque, la vie parisienne, le métro, le boulot, etc., les enfants, le mari, le chien, enfin voilà tout ce qui va bien. Et bien, et là, je l'ai repris. Et je l'ai repris de vraiment, j'ai laissé tomber tout ce que j'avais déjà écrit. Je suis rentrée vraiment en introspection et j'ai raconté mon histoire sous une forme romancée, mais en donnant plein d'indications, en donnant plein de, voilà, j'ai mis des petits, voilà, des petits pavés comme ça, dans une autre police de caractère, avec des interrogations, avec les messages que j'avais compris au fur et à mesure de mon évolution. Et je ne l'ai pas du tout écrit en causette comme c'était de lutte au départ. Je ne l'ai pas du tout. Je ne voulais surtout pas que ce soit causette, mais je voulais que ce soit un livre qui inspire les gens, qui vivent des choses compliquées, qui ont eu des enfances un petit peu difficiles, qui ont vécu dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, dans l'injustice ou dans, voilà, toutes les blessures qu'on peut retrouver, les cinq blessures. Et du coup, quand j'ai écrit ce livre-là, ça m'a permis de mettre des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X. Et en racontant mes expériences, je donne, bon, je mets déjà beaucoup d'humour parce que c'est dans ma façon de faire aujourd'hui, enfin depuis un moment déjà. Et c'est aussi pour donner de l'espoir aux lecteurs. Il y en a beaucoup qui se retrouvent, j'ai d'excellents retours par rapport à ce livre parce que c'est un témoignage que j'ai écrit, je l'ai écrit d'une traite. C'est vraiment le premier G qui est là-dedans. Bien sûr, après, j'ai corrigé les fautes, les syntaxes, la syntaxe et compagnie. La mise en page, je l'ai faite au fur et à mesure. Mais c'est vraiment le premier G, c'est-à-dire que c'est mon histoire écrite avec mon cœur, avec mes tripes, avec tous les messages, toutes mes émotions, tous mes ressentis, toute l'analyse que j'ai pu en faire à posteriori en me positionnant en, comment dirais-je, en acte, pas en acteur, mais en spectateur. Voilà, cette prise de recul qui est nécessaire sur sa propre vie pour pouvoir en retirer le meilleur, en comprendre les messages. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant dans ce premier livre, qui est authentique, en fait, qui me ressemble. Il a été écrit comme je parle, avec les émotions, il y a tout qui est ressorti. Et les moindres détails que j'avais complètement occultés parce que c'était trop douloureux, eh bien, sont ressortis au moment de l'écriture. Alors effectivement, ça a fait ça. Au niveau émotions, c'était chaud quand même. Mais maintenant que c'est sorti, je peux le relire. Je veux peut-être avoir un peu d'empathie pour la fille qui a vécu ça, mais je n'ai pas l'impression que c'est moi aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est de pouvoir se détacher, d'avoir l'impression que c'est une autre personne. Il y a eu vraiment une grosse évolution, un gros pas. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, parce qu'il a fallu que je pose tout ça sur papier. Donc ça, c'est OK. Ça, ça s'est passé avant. C'est d'accepter aussi. La phase d'acceptation n'est pas évidente. C'est d'accepter d'avoir vécu ça pour vraiment mon évolution personnelle, suivre vraiment mon chemin de vie. Et mon chemin de vie passait par l'écriture. Alors à ce moment-là, j'en avais pas forcément conscience. Quand j'ai écrit ça, je l'ai écrit au départ pour me libérer et surtout pour donner à mes enfants les réponses aux questions qu'ils ne s'étaient pas encore posées. J'ai pris de l'avance par rapport à leurs questions existentielles, parce que forcément, mon histoire, c'est aussi leur histoire. Et quand on connaît l'importance de la généalogie dans notre vie de tous les jours, on s'en rend pas compte. Mais c'est un merveilleux cadeau à faire à ses descendants que de partager notre vécu, parce que ça va leur permettre de mieux comprendre l'époque dans laquelle nous sommes nés, l'époque aussi de nos parents, de nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre et l'incidence de tous ces fardeaux générationnels qu'on peut accumuler sur nos épaules et qui nous freinent dans notre avancée, parce que le fardeau, il peut être tellement lourd qu'on va se baisser, se baisser, se baisser, avoir du mal à avancer dans la vie et pas forcément faire les bons choix parce qu'on ne peut pas s'ouvrir et regarder vraiment ce qu'on a besoin là où on a besoin d'aller. On est tellement envahis par nos fardeaux qu'on baisse la tête, on regarde en bas, mais on regarde pas devant. Alors que c'est devant qu'on va avoir la réponse et aller là où on veut aller. Je sais pas si l'image parle, mais ça c'est tout le cheminement que j'ai pu faire depuis cette fameuse écriture en 2015 et il est sorti, comme par hasard, pour les 20 ans de ma fille au mois d'avril suivant. Il n'y a peut-être pas de hasard ? Non, il n'y a pas de hasard, mais sur le coup, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai pas compris. Aujourd'hui, je comprends. En parlant de livres, justement, quel livre, peut-être pas forcément dans les tiens, mais quel livre t'as le plus marqué ? Alors, le premier livre qui a été vraiment le déclencheur pour moi, qui m'a vraiment invité, qui m'a ramené de plein fouet à mon enfance, c'est le petit livre de Lise Bourbeau. Il est petit, mais costaud, qu'il s'appelle « Les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même ». Celui-là, il est tout petit, c'est un livre de poche. C'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai adoré ce livre. Je me suis pris plein de claques. Je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle décrivait. J'ai dit « Là, c'est pas possible. J'ai fait vraiment les cinq blessures. Alors, laquelle prime ? » J'ai l'impression de toutes les avoir. Donc, ça a été vraiment le facteur déclenchant. Après, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins. J'ai plein de bouquins de développement personnel. J'ai lu du Gounel. J'ai fait plein de choses. J'ai fait la formation de Lise Bourbeau. J'ai fait la formation de Jean-Jacques Crève-Cœur aussi sur 18 mois, qui m'a aussi... qui a été aussi un facteur déclenchant. En plus, la formation de Jean-Jacques Crève-Cœur, je l'ai fait en revenant du séminaire de Tony Robbins. Elle a dû démarrer un mois après. Donc, tout ça cumulé, mon emploi salarié, franchement, non. Non. L'assistana bureautique et de direction où on est poaching balle entre tout le monde et puis on n'a pas sa place. Là, j'ai décidé de prendre ma place à partir de là. Et j'ai pris ma place en réfléchissant. Alors, ça s'est fait petit à petit. À partir du printemps 2016, ça a quand même mis trois bonnes années à se poser. C'est mes prestations avec l'écriture et mon métier d'écrit-thérapeute aujourd'hui, puisque j'accompagne les personnes sur deux axes. Un côté thérapeutique avec l'écriture, dans lequel j'utilise beaucoup d'outils, parce que je me suis moi-même beaucoup formée. J'ai rajouté le FT, j'ai rajouté le Reiki, j'ai rajouté pas mal de thérapies, le décodage biologique, etc. Et à mon cursus, à mon apprentissage. Et la partie biographe, où j'accompagne les personnes à écrire. Ce qui vient beaucoup, c'est les récits de vie. Mais ça peut être aussi des histoires fictives, qu'elles soient, peu importe le genre littéraire. Mais c'est beaucoup les récits de vie qui viennent sur le tapis. Les gens viennent pour évacuer leurs peurs, évacuer, transformer leurs croyances. Cicatriser leurs blessures de l'enfance. Se libérer des fardeaux généalogiques aussi. Enfin voilà, on travaille sur beaucoup de thématiques comme ça, à travers l'écriture. Disons que les qualités essentielles, ça va être d'être à l'aise avec l'outil bureautique. Ça peut servir, parce qu'un livre écrit à la main, c'est un peu long et fastidieux. Sans compter qu'on ne peut pas le modifier. Enfin si, on pourrait le modifier par un champ à la main aussi. Donc c'est toute la partie bureautique, moi, que je prends en charge de A à Z. C'est savoir édiger. Quand même, c'est un minimum. Être bon en français. Si on fait une faute par mot, ça va être un peu compliqué aussi pour arriver au bout du livre. Bon, le zéro faute est difficile, mais on s'en rapproche vraiment le plus possible. Là, j'ai tous les outils aussi qui vont bien. J'ai la passion de la bureautique aussi, j'adore ça. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Et même les gens qui ne savent pas rédiger, je les accompagne. J'ai plusieurs types de clients en fait. J'ai des personnes qui vont venir en ayant déjà rédigé. Et auquel cas, on va reprendre les écrits. De toute façon, à chaque fond, on reprend les écrits. Et on avance petit à petit en fonction des écrits de la personne. Quand j'accompagne les personnes, la première séance consiste à faire la structure du livre. C'est-à-dire qu'on va faire un plan détaillé sous forme de mind map. Parce que c'est l'image mentale. C'est la carte mentale. En fait, notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Et c'est beaucoup plus facile comme ça de suivre après, pas à pas, de pouvoir écrire en fonction de la structure qu'on a définie. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, on travaille vraiment sur les écrits. Mais on travaille face à face ou via Zoom, par exemple, via Internet. Parce que je veux impérativement être en présence de la personne quand je travaille sur son livre. Parce qu'au départ, je le faisais à distance. Mais ce qui va être écrit, je vais l'interpréter avec mes propres émotions, mon propre ressenti. Et je peux, sans le faire exprès bien sûr, transformer le message de la personne. C'est plus ce qu'elle voulait dire. Et c'est plus son énergie surtout. Donc là, pour conserver ça, c'est un travail d'équipe. On avance toutes les deux ensemble sur les écrits de la personne. Et si elle met, je vois, il y a des mots qui ne sont pas corrects ou des phrases qui mériteraient d'être reformulées, etc. Je vais lui proposer en direct. Et on va valider toutes les deux cette formule de phrase. Et on avance comme ça, petit à petit, jusqu'à la fin du livre. Mais ça, ça me paraît important parce que ce n'est pas mon livre. Moi, je suis que le… On appelait ça « nègre » à une époque. Je trouve ça très horrible comme terme. Mais moi, je préfère appeler ça « biographe » ou « accompagnement ». Voilà, « accompagnement », ça me va bien. Parce que je suis là pour guider la personne. Oui, c'est un peu dur, un peu brut comme mot. C'était le terme des gens qui écrivaient pour les autres. C'était ça. Ça s'appelait comme ça à une époque. Je crois que ce terme-là, il a été banni. Et c'est tant mieux parce que franchement, c'est très dévalorisant. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le livre de la personne. Moi, je ne suis qu'une accompagnante, un guide, en fait, pour la conseiller de ne pas dériffer, de placer les bons paragraphes au bon endroit, les bons chapitres au bon endroit, d'avoir suffisamment de liaisons entre les paragraphes eux-mêmes, entre les chapitres eux-mêmes et que ce soit qu'il y ait un suivi qui est très fluide pour le lecteur, que le lecteur comprenne. Parce que quand on est dans l'action, on a la tête dans le guidon, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et quand on a un regard extérieur à côté, ça va faciliter considérablement la tâche. Ça va permettre aussi de conserver la motivation. Parce que ce qui est dur quand on est derrière ces quatre murs et devant sa feuille blanche, ce n'est pas toujours facile. Notre vie, on la connaît forcément. Mais il y a des passages qui sont tellement douloureux qu'on peut être amené à tout fermer et à ne pas zapper. Alors que c'est là qu'il faut aller quand ça fait mal. Justement, c'est là qu'il faut aller et c'est là que le côté thérapeutique peut intervenir. Ça m'arrive régulièrement avec des clientes de stopper le livre. Et sur cette séance-là, il y a cette émotion qui est ressortie par rapport à cet événement. On va aller creuser un petit peu. On va aller désamorcer un petit peu tous les freins qu'il peut y avoir derrière. On va aller travailler sur les croyances qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. On va aller désamorcer un petit peu tout ça. On va abaisser le niveau émotionnel. On va le rendre beaucoup plus accessible. Et on va accepter cette émotion, la laisser se traverser et voir ce qu'elle veut nous dire. Parce que quand on a une émotion qui arrive, elle va forcément nous transmettre un message sur quelque chose à évacuer, à libérer. Donc, on va aller travailler là-dessus, sur cette partie émotionnelle à ce moment-là. Et après, on peut repartir sur la séance. Après, on peut repartir sur le livre. Voilà. Ça se fait comme ça. Ça se fait naturellement. Alors, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'une séance complète. Peut-être qu'en dix minutes, ça va être fait. OK. Et puis, on peut continuer sur l'écriture. Voilà. Il y a plusieurs manières de travailler, en fait, en fonction du moment et en fonction de la personne et en fonction de l'événement qui est décrit dans le livre. Voilà. C'est une adaptation continuelle, en fait. Et c'est ça que j'aime parce que les histoires sont différentes, les messages sont différents. Mais il y a toujours des messages d'espoir, quel que soit le livre. Et ça, c'est génial. Et en parlant de messages, si tu devais jeter une bouteille à la mer, quel message mets-tu dedans ? Croyons-vous, aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Tout simplement. Tout simplement. On a tout à l'intérieur. Il suffit vraiment d'aller oser allumer la lumière, en fait. Il suffit juste d'appuyer sur l'interrupteur et puis aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, effectivement, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Il y a les deux, mais on est des êtres humains. Quelle est ta mission préférée ? On va dire que si tu as une mission globale, mais après, tu as des petites missions. Quelle est ta mission préférée ? Il y en a plein, mais il y en a plein de satisfactions. C'est quand je vois l'évolution. Quelle est ta mission préférée ? Voilà. Alors, quand je vois l'évolution de mes clientes et surtout de les voir tenir leur livre entre les mains. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est quand je les vois avec leur livre dans les mains, avec toutes les émotions. Elles sont arrivées au bout de leur projet. Il y a plein de choses qui se sont passées durant la phase d'écriture, mais elles ont été au bout. Elles ont écrit le mot fin. Et le livre, ça y est, il est beau, il est imprimé. Elles peuvent le féviter, le relire. Et là, c'est des moments magiques. L'accomplissement du résultat. C'est le résultat, le résultat de tous ces mois, parce que ça se passe sur plusieurs mois, forcément. Ça ne se fait pas en une semaine. Ça se saurait si on pouvait faire un livre en une semaine. Mais non, il y a des étapes à franchir. Il y a des moments de creux. Il y a des moments où on va avoir la pêche. Des moments où ça va être plus compliqué. Et je suis là aussi pour les remotiver. Je reste à leur écoute aussi, même entre deux séances. Je ne vais pas hésiter. Ça m'arrive souvent d'avoir des petits messages par Messenger ou autre. Non, là, je n'arrive pas à écrire. Là, je n'arrive pas. C'est trop dur, machin. Je vais me poser. Je vais leur donner deux, trois conseils. Je vais prendre le téléphone. Je vais les appeler pour les remotiver, pour leur retrouver cette dynamique. Et pour passer le cap. Parce que souvent, c'est juste un petit frein à switcher. En fait, c'est juste un état d'esprit à modifier. Et puis, pof, ça repart. C'est peut-être une peur qui arrive à ce moment-là. On va travailler sur cette peur. C'est peut-être une croyance qui repointe le bout de son nez. Et puis, elle va rester bloquée là-dessus. Non, on ne va pas rester bloquée. On va switcher tout ça. On va transformer ça. On va aller la chercher. Et on va aller travailler dessus, la transformer. Voilà, ça peut être simplement ça. Ça peut être simplement d'avoir besoin de prendre, de faire une petite séance de sophro, par exemple, de travailler sur sa respiration, de faire de la cohérence cardiaque. Et puis, pof, ça va mieux. Ou de travailler sur un mot qui déclenche et qui bloque. Et bien, voilà, on va aller travailler sur ce mot. Voilà, c'est pour ça que je sors du contexte classique de biographe ou autre. Ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a la libération émotionnelle qui est en arrière-plan. Et ça, c'est génial. C'est ma façon à moi d'accompagner et de participer au nouveau monde. Et on a chacun sa propre manière de faire avancer ce monde. C'est ça. Le meilleur moment de la journée, ça peut être le soir quand je fais mon petit bilan de la journée. Alors, des fois, je ne suis pas contente de moi. Des fois, je me dis, franchement, là, tu as été franchement nulle. Et puis, il y a d'autres fois, ouais, ben voilà, ma tiens, cette cliente-là, ça y est, son livre, il est en cours d'impression. Ça, c'est génial. On a été au bout de l'aventure. C'est top. Ou alors, tiens, je suis contente de cette séance, mot pour mot, parce que franchement, là, il y a des belles choses qui sont sorties. Là, elle est arrivée un peu en mode déprime et puis elle est ressortie avec la banane, avec des exercices à faire. Ben non, c'était bien. Voilà, c'est souvent ça, oui, au moment de faire du petit bilan de la journée, c'est sympa. Ou pas, ça dépend. Mais en moment, même dans les jours un peu plus sombres, il y a quand même toujours du côté positif, parce que, ben ouais, ça me ramène aussi à moi. Parce que ce que j'ai pu travailler avec une cliente, eh bien souvent, il y a l'effet miroir aussi qui se passe. Et puis, je dis, ah ouais, alors attends, là, on a bossé là-dessus. Bon, c'était pas sympa sur le coup, mais en même temps, ça nous a permis de dégérer ça. Le fait, souvent, dans chaque jour, on essaie de se mettre des défis, des challenges. Et quel est ton plus gros challenge que tu aies pu faire ? Ben, d'oser d'être derrière la caméra, justement, d'être devant la caméra, pardon. Eh ouais, ça paraît incroyable, mais ça, je l'ai beaucoup travaillé. Tu veux dire quand t'es en zoom avec la personne ou quand t'es en... Oui, ou même, j'ai commencé une chaîne YouTube avec des vidéos et ça a été effectivement un challenge pour moi, parce que, ben moi, j'étais la petite fille qui n'avait pas le droit d'exister, qu'il fallait cacher. Alors imagine, là, je suis devant la caméra en train de vous parler. Donc, c'est tout ce parcours-là. Ça a été un long parcours. De quelle réalisation, donc en parlant de parcours, effectivement, est-ce que de quelle réalisation est-ce que tu es le plus fière ? De celui-là. D'avoir osé écrire mon histoire et d'avoir, en plus, je l'ai fait avec mon vrai nom, les vraies personnes et les vrais lieux. Pour quelqu'un qui n'avait pas le droit d'exister, ben j'ai mis un peu le bazar dans ma famille, mais en même temps, c'est ma vision des choses. Je n'accuse personne. Toutes les personnes qui ont fait partie de cette vie, enfin de ma vie en même temps, m'ont toutes appris quelque chose, elles m'ont toutes aidées à grandir et les situations les plus difficiles sont les meilleurs enseignants. Parce que je n'aurais pas eu ça, je serais née avec une petite cuillère dans la bouche et puis un chemin qui est comme ça, qui se suit, où il n'y a pas besoin de faire d'effort. Je n'aurais pas cette poigne aujourd'hui, cette force de caractère, tout ce qui peut me défier, enfin tous les défis que je peux prendre, parce que je m'en donne tous les jours des défis. Oui, sinon ce n'est pas drôle. Pour se motiver, aller plus loin de toujours plus loin ? C'est ça, toujours plus loin, toujours plus loin. Et d'ailleurs, l'écriture fait partie de ma vie. Là, après, j'ai sorti celui-là pour aider les personnes. C'est plus un guide. Ce n'est pas la suite de celui-là, parce qu'il y en a qui me réclament la suite. Peut-être que je la ferai, mais je la fais de façon différente en fonction de mes apprentissages. Ça, c'est vraiment un guide dans lequel je référence les techniques que j'ai utilisées pour me libérer. Les formations, les séances individuelles que j'ai faites avec des thérapeutes, les séminaires, les bouquins que j'ai lus, enfin il y a plein de choses. Et ça, c'est un guide dans lequel je donne beaucoup d'exercices aussi, qui vont aider les personnes à aller en introspection. Parce qu'aller en introspection, ce n'est pas forcément facile. Moi, j'ai mis plus de 50 ans à le faire. 55 ans, non, 50 ans. C'est le but, on va dire, plus ou moins de la vie, de nous mettre des épreuves, pour voir comment on va réagir, pour voir si on va refaire les mêmes erreurs qu'on a fait précédemment, si on va les test, voir si on arrive à s'améliorer. Et heureusement qu'il y a ça, parce qu'effectivement, sinon, si tout était plat et tout était bien, tout serait bien. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait peut-être ? On ne sait pas. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Quelles sont les difficultés liées à la nature de ton métier ? Les difficultés, c'est que j'ai un métier un peu hors du commun et que les gens ne connaissent pas. C'est un peu la difficulté. L'écritérapie, c'est vrai que c'est encore peu… On sait que les difficultés, effectivement, ça aide, mais de là que ce soit un métier, c'est vrai que c'est encore un peu nouveau, en fait, bien connu. Je ne fais rien comme tout le monde. Autant nouveau que le community management qui commence à être un métier en voie, je pense que c'est des métiers qui arrivent en force. C'est ça. Donc, de là à en faire un métier, d'ailleurs, pendant très longtemps, je ne savais pas du tout dans quelle catégorie me positionner. Parce qu'à la fois, j'ai le côté biographe, le côté accompagnement à écrire, le côté écrivain public. Bon, je m'étais mise dans cette case-là aussi à un moment, écrivain public. Voilà, j'ai 35 ans d'assistanat derrière moi de direction bureautique. Je fais encore de la formation bureautique, d'ailleurs. Mais bon, j'en ai fait le tour du métier. C'était bon. J'ai fait… J'ai vu toutes les facettes du métier. J'ai pris suffisamment de claques dans tous les sens. J'ai beaucoup donné pour tout le monde. Mais là, après, à partir du moment où j'ai négocié ma rupture conventionnelle en 2015 et que je me suis replongée là-dedans, il a fallu que j'aille regarder un petit peu moi et mes besoins, ce qui a été très, très compliqué pendant longtemps. Parce que s'occuper des besoins des autres, c'est super bien. Et s'occuper des siens, ça coïncait un peu. Donc, c'est vrai que le côté difficile de mon métier, c'est que je cumule en fait tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu pratiquer dans le secrétariat d'assistanat, le côté écrivain public et le côté thérapeutique. C'est deux mondes un peu à part que moi, je regroupe en un. Donc, la difficulté, elle est là. La difficulté, elle est, c'est d'où j'ai trouvé le nom d'écrit thérapeute parce que là, c'est un jour, écoutez votre intuition. Je m'entendais ce mot-là et ça m'a bien plu. Et j'ai nommé mon entreprise « Délivrez-vous ». Donc, « Délivre et vous ». D-E-S, « Livre et vous ». Et en même temps, « Délivrez-vous ». Le petit jeu de mots très subtil. Mais ça a été long à trouver. Souvent, les petits détails, les subtilités sont souvent plus longs à trouver parce que c'est dans la subtilité. Parfois, ça peut arriver comme ça d'un coup, ça dépend. Ça m'est arrivé un soir à 19h, je me creusais la tête depuis longtemps pour trouver un nom. Un moment, et puis zut, le jour où ça viendra, ça viendra. Et puis, j'ai entendu un moment « Délivrez-vous ». Ah, ça, ça me plaît bien. Si tu devais décrire ton métier en une image, ce serait quoi ? L'écriture libératrice ou « Écrire pour vous libérer ». C'est d'ailleurs un slogan que j'ai aussi depuis toujours, c'est « Écrire pour se libérer ». J'ai rajouté « La plume libératrice raconte votre histoire ». C'est mon slogan. Le slogan et le slogan qui se manifesterait comment en image, par exemple. « La plume libératrice raconte votre histoire ». Ah oui. Voilà. Et bien sûr, mon logo, c'est une plume. Donc, elle a été dessinée par mon fils. C'est son œuvre parce qu'il aime bien ça. Et donc, il est développeur, mais il fait aussi ce genre de trucs. Et donc, avec le nom « Délivrez-vous », je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Avec ce côté, effectivement, thérapeutique où on va se libérer de tout ce qui nous freine, nos peurs, nos croyances, les freins divers, j'ai aussi ce côté arbre de vie où je fais aussi des ateliers pour aller chercher nos ressources à l'intérieur. Les ateliers arbre de vie qui permettent de rentrer en introspection vraiment en allant chercher les racines, en allant chercher tout ce qui nous porte au niveau du tronc pour aller vers nos objectifs les plus ambitieux que représentent les branches, les feuilles, les fruits. Voilà. Ça, c'est un atelier que je fais en présentiel dans les Landes, mais que je ne peux pas faire à distance parce que c'est une journée quand même assez intense. Et c'est vrai que mes livres ont tous des arbres. Donc, celui-là, c'est l'arbre qui est un petit peu enfermé et qui va vers l'ouverture. Ensuite, le deuxième, on va vraiment vers l'ouverture. Donc, c'est une image qui est très belle et comme ça représente des pins que je vis dans les Landes, c'est l'image appropriée. Et le troisième, c'est un arbre qui est juste à côté de chez moi, qui est vraiment à 50 mètres de la maison et qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 35, enfin d'une jeune femme de 35 ans qui, elle, par contre, a tout pour être heureuse. Vu de l'extérieur, elle a tous les symptômes de la réussite et pourtant, elle est malheureuse comme les pierres. Et elle va chercher pourquoi. Au fur et à mesure, elle va mettre un peu le bazar dans ses généalogies et elle va casser un peu les schémas répétitifs des femmes de sa généalogie. Voilà, donc en racontant justement son histoire et elle nous partage son journal. Donc, voilà, ça, c'est l'héritage de Julie. Donc, l'héritage pas forcément financier, mais surtout l'héritage généalogique et comment on peut le transformer et recoller un petit peu les morceaux dans sa famille. On m'avait raconté une anecdote. On peut très bien être, on peut très bien avoir tout ce qu'on veut. On peut très bien avoir vraiment tout pour être heureux, comme tu l'as dit. Et en fait, être malheureux et arriver à se suicider. C'est vrai qu'on m'a raconté ça. C'est ça. Et effectivement, peut-être le fait, avant d'en arriver au suicide, si on a des personnes comme toi qui les aident à faire cette introspection, peut-être ça peut éviter cette case suicide qui est un peu... Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on a toujours le choix. Quand on a un même événement, on peut avoir dix personnes, chacun va le percevoir de façon différente déjà. Il va le raconter de façon différente. Et on a toujours le choix, soit de se positionner en victime ou soit de te dire, ok, maintenant, ça suffit. Je décide de comprendre le message que m'envoie la vie. Si je vis cette expérience, c'est forcément que j'ai un truc à décoder. Qu'est-ce que j'ai à décoder ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Et à partir de là, on va aller en introspection, on va aller regarder d'un peu plus près. Et c'est là que commence vraiment le travail. Alors, je n'aime pas dire le travail parce que ce n'est pas un travail. J'ai envie de dire œuvrer sur soi. Le mot œuvrer me plaît beaucoup mieux parce que c'est, voilà, on va faire une œuvre, on va aller chercher et construire au fur et à mesure du temps la meilleure version de nous-mêmes. Parce que notre histoire, c'est notre force. Pour le côté œuvrer parce qu'il y a un côté peut-être cheminement ou un côté d'évolution peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on emploie plus le mot œuvrer qu'un autre mot. Qui est beaucoup plus joli parce que c'est une œuvre, une œuvre d'art. Voilà, l'œuvre a un côté beaucoup plus positif que le travail. Le travail, c'est les travaux forcés, c'est l'obligation. Ce n'est pas forcément le meilleur choix dans les mots. Je suis très à cheval, effectivement, sur le pouvoir des mots. J'ai fait des vidéos justement là-dessus. Et dans celui-là, j'ai un chapitre qui parle du pouvoir des mots, dans lequel je cite aussi Jacques Bartel qui est une de mes références. Mais pas que, j'en ai plein. Et je partage aussi beaucoup d'expériences de mots positifs ou de mots négatifs, sachant que quand on s'écoute parler, alors ce n'est pas du tout le fait d'être égoïste, de s'écouter parler. Moi, ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Mais non, il ne faut pas s'écouter parler parce que franchement, c'est tout centré sur toi. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut pas. Il faut tourner toujours vers les autres. Conclusion, on s'oublie. Il y a effectivement, quand tu dis s'entendre parler, c'est plus pour faire attention à ce qui est dit et pour l'autre qu'on craigne et soit je parlais trop vite, soit je ne prenais pas le temps de mâcher, on va dire, les mots. C'est vrai que c'est bien de dire le mot mâcher, comme si on prenait le temps d'apprécier le mot et ça évite aussi tout ce qui est type de langage, tout ce qui est parasite de langage. Tout à fait. Même si ça nous arrive, moi, ça m'arrive encore d'en avoir de temps en temps, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est important de s'écouter parler. Je disais au pouvoir des mots, c'est vrai que beaucoup n'ont pas cette subtilité dans les mots, c'est-à-dire qu'ils emploient un mot alors que ça pourrait être un autre ou alors ils n'ont pas forcément cette subtilité ou alors qu'ils font des amalgames de différents mots. Et je me dis, c'est dommage parce que parfois, il y a tellement de subtilités qu'on pourrait employer un autre mot plus approprié qu'un autre. Tout à fait. Et ça va même encore au-delà de ça parce que chaque mot qu'on va employer émet une vibration. Et cette vibration, soit va nous élever, soit va nous rabaisser. En fonction, si je prends un exemple, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « ça tue ». C'est une catastrophe. Au niveau vibratoire, c'est une catastrophe. Parce qu'en disant ça, eux, ils pensent que c'est super, que c'est génial, que c'est bien, etc. Ok, mais si je regarde la définition dans le dictionnaire, ce n'est pas tout à fait ça. Et ça tire un peu vers le bas. Et là, rien que le fait d'avoir des mots négatifs comme ça, va nous amener des expériences, des galères qui sont négatives. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors que si on transforme par « c'est génial, c'est merveilleux », qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des expériences qui sont sympas. C'est la loi de l'attraction qui amène ça. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, je vous invite à chercher sur Internet, sur YouTube. Il y a plein de bouquins, il y a plein de choses qui existent sur le sujet. Et ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment la réalité. Faites-en l'expérience par vous-même ou regardez en fonction de vos paroles « qu'est-ce que vous attirez comme expérience dans votre vie ? » Aussi simple que ça. C'est vraiment de… Je ramène toujours moi les gens à l'intérieur d'eux-mêmes et de vérifier en fait. Ce ne faut pas me croire sur parole, il faut simplement vérifier ce que je dis pour pouvoir valider ou invalider ce que je dis. Parce que je dis peut-être aussi des bêtises. Mais sur ce que j'ai… Il y a aussi le livre, le livre qui était adapté en film, c'est « Le secret ». Après, peut-être que ce n'est pas le meilleur livre sur la loi d'attraction, mais c'est vrai que c'en est un qui explique bien ce côté de la loi d'attraction. Tout à fait. La première fois où j'ai découvert « Le secret », mon ex-mari m'a rigolé au nez en disant « mais c'est n'importe quoi ». Déjà, quand j'ai découvert le développement personnel, il pensait que j'étais tombée dans une secte. Bon, mais ça, c'est une aparté. J'espère que maintenant, il a évolué. Ça m'a fait penser à ça quand il a parlé du secret parce qu'effectivement, c'est un livre que je l'avais vu en vidéo. Je ne l'avais pas lu en livre, je l'avais vu en vidéo, celui-là, en DVD. Et ça, ça devait être en 2009-2010, par là. Ça a été un de mes premiers aussi. Au départ, je n'ai pas tout compris. Au départ, ça me paraissait un peu farfelu, leur truc. Et puis, en le regardant une deuxième fois, puis une troisième fois, j'ai compris des choses différemment. De toute façon, c'est comme ça. Même un livre, on va le lire une fois. On le reprend six ans plus tard. Ça m'est arrivé. On a l'impression de le découvrir pour la première fois parce qu'on a évolué. Et il y a des choses qu'on va retenir dans ce livre-là ou dans ce DVD-là, dans ce film, peu importe, et qui vont résonner à ce moment-là qui n'a pas résonné avant parce qu'on n'avait pas suffisamment d'évolution. Chacun son rythme. Il faut bien un début, un milieu, une fin, j'ai envie de dire. Ça sera pour d'autres vies. Il ne faut pas, il y a plein d'autres mondes que la Terre, il n'y a pas que... Tout à fait, tout à fait. Au même titre qu'on a plusieurs livres. Des livres qui sont sortis pour mes clients. Le JPH, c'est écrit par un médium. C'est une très belle histoire. On est en train de faire la suite. Le deuxième est en route. Il devrait sortir en 2021, normalement. Peut-être d'ici la rentrée, normalement. Et ce livre-là, c'est son expérience sur le chemin de Compostelle qu'elle a fait où elle a toujours des contacts actuels, elle est médium, avec son mari décédé. Donc voilà, elle nous partage cette belle histoire. Donc ça, c'est un grand moment aussi, celui-là. Celui-là, c'est un... On aimerait bien tous parfois avoir soit des réponses quand des personnes nous ont quittées trop tôt, soit pouvoir une dernière fois revoir dans l'autre monde une personne. C'est ça. C'est bien quand il y a... Alors, il y a plusieurs solutions pour justement avoir les réponses. Moi, j'ai eu les réponses de mes parents qui sont décédés, même le pardon de ma grand-mère. Enfin voilà, j'ai eu plein, plein d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ma famille. J'ai fait des déliments karmiques avec une autre amie qui est médium aussi. Et celui-là, c'est l'histoire d'une personne qui vit dans les Landes, dans le monde agricole, dans un petit village landais et qui a été adoptée à l'âge de 47 ans. Donc ça, c'est une très belle histoire aussi. Et cette personne-là, contrairement à elle, elle n'a pas écrit vraiment. Elle, elle a écrit... On a très peu corrigé en fait ses textes. On a corrigé un peu. J'ai mis en page, bien sûr, j'ai fait tout le reste. Mais au niveau du rédactionnel, je n'ai pas modifié grand-chose parce qu'elle a écrit en guidance. Et elle, par contre, elle n'a quasiment pas écrit. Elle venait me voir avec les histoires qu'elle m'a racontées. Là, c'est moi qui rédigez. Voilà, et qui assurait toute la mise en page parce que la bureautique, c'est vraiment pas son truc. Elle n'aime pas. Donc voilà. Et donc là, c'est une très belle histoire aussi qui est sortie au moment du premier confinement. Il est sorti en mars 2020. Et le petit dernier qui a été imprimé, mais il y en a d'autres qui sont en cours. C'est une très belle histoire aussi d'une sophrologue qui exerce dans le Pays Basque, à Anglète précisément, et qui a été stoppée par une insuffisance cardiaque. Et elle raconte donc cette période où elle s'est retrouvée confinée avant l'heure avec une insuffisance cardiaque aux urgences, même en service de réanimation à l'hôpital. Voilà, donc, et comment elle s'en est sortie et comment elle a transformé cette expérience qu'il a, et puis compris que la vie lui avait imposé un arrêt obligatoire parce qu'elle était trop dans l'action. Et elle s'est épuisée et son cœur a dit au moment, stop. Donc voilà. Et puis, elle donne aussi des très, très beaux messages d'espoir, des clés pour, justement, éviter aux femmes d'en arriver là parce que l'insuffisance cardiaque touche beaucoup de femmes, souvent de plus de 50 ans. Et on ne s'en aperçoit pas parce qu'il n'y a pas forcément de symptômes visibles. Puis comme on est du genre aussi, toutes un peu plus ou moins, à aller ne pas forcément écouter notre corps et puis aller au-delà de nos limites, elle nous prévient, nous dit attention, il y a des choses, des petits signes qu'on peut regarder, bien souvent, on les ignore. Et donc là, c'est un très, très beau livre aussi, un très beau message d'espoir. Voilà. Donc ça, c'est des livres qui sont sortis de mes clientes, mais il y en a d'autres en cours d'écriture et sur des sujets divers et variés que vous découvrirez au fur et à mesure. Mais à chaque fois, c'est une merveilleuse aventure. Ah oui, et en fait, je vois, parce qu'il y a le visuel, le visuel, c'est toi qui l'es fait ? Oui. Au niveau des teintes, tu dessines ? Oui. Alors, elle, c'est une photo qu'elle a prise, c'est une de ses photos qu'elle a prise à Dirit. Elle, c'est une photo d'enfance. C'est elle avec son frère. Et elle, c'est un logo qu'elle s'était fait faire avec une graphiste dans son activité. Donc après, oui, moi, je fais les montages, je fais tout. Je fais vraiment toute la partie, la partie technique de A à Z. Je fais la mise en page, je fais le rédactionnel, la correction, le fait ensemble. J'ai bien sûr des logiciels professionnels de correction et je fais les montages, des couvertures moi-même. En fait, il faut un logiciel particulier pour faire des relures ou les mises en page de livres ? Alors, les mises en page, c'est moi qui fais tout et je travaille avec un imprimeur qui s'appelle CopyMedia pour ne pas le citer dans la région de Bordeaux. Et c'est lui qui, après, me fait la conception des livres. Je fais l'impression des livres. D'accord. Et je ne sais pas si... Publisher, ça ne fait pas pour les livres ? Non, je sais pas. Non, moi, je travaille avec Word simplement parce que Word, je l'utilise beaucoup, je l'utilise vraiment à fond parce que généralement, c'est des logiciels où on utilise entre 5 et 10 % des capacités du programme en lui-même. Et moi, j'arrive à faire des choses assez extraordinaires avec Word. Mais bon, après, il y a d'autres logiciels, mais moi, je suis habituée à travailler avec ça et ça va très bien. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces réponses. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'est intéressant. D'ailleurs, moi, j'adore aussi l'écriture et moi, je fais plus des chansons, des scénarios. J'avais commencé un roman, on va dire, roman autobiographique. C'est vrai que ça fait un moment, je ne me suis pas remis dessus. C'est vrai que je devrais... Mais à chaque fois, j'ai du mal à me dire bon, je vais me mettre dessus comme si je n'arrivais pas à savoir bien l'écrire ou à savoir retrouver les moments. Et c'est vrai que je devrais le faire parce qu'après, on oublie. C'est ça. Voilà. Donc, je devrais m'y remettre. Du coup, ça t'a peut-être donné envie d'y remettre. Voilà, ça m'a donné. Et puis, pourquoi pas, effectivement, c'est vrai qu'avoir un accompagnement, ça aide peut-être à encore mieux savoir reformuler les phrases. Tape des matières à la fin ou soit un sommaire au début. Je pensais que ça a aidé davantage de faire la table des matières au début. Non, en fait, moi, je le fais sous forme de mind map. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est la structure du livre. C'est-à-dire qu'on va définir toute la colonne vertébrale du livre pour être sûr que tout se tienne et que tout soit fluide pour le lecteur après. Bien sûr, il y a dans le rédactionnel, mais le mind map va nous permettre vraiment d'avoir la suite logique et d'avoir une vision du livre qui est finie. D'accord. Ah oui, je pensais que ça ressemblait un peu à la table des matières, mais c'est parce qu'une fois que tu as le maître... Un peu à la table des matières, oui, c'est un peu ça. Si tu veux, schématiquement, c'est un peu ça. Mais on va le détailler un petit peu plus sur deux, trois niveaux, voire un peu plus, parce que plus on va le détailler, plus ça va être facile dans l'écriture après. Et on va positionner les éléments, les événements aux bons endroits. Le mind map, on va le faire tout seul dans son coin au début. Et après, le but, c'est de l'imprimer en format A3, parce qu'en A4, c'est trop petit, généralement. On peut même le faire plus que du A3, mais bon, déjà, A3, c'est pas mal. Et de le lester en visuel pour vraiment pouvoir le suivre et le modifier. Oui, après, il peut être modifié pour après faire une table des matières définitive. Voilà. La table des matières définitive, elle se fera à la fin du livre, une fois que tous les chapitres seront bien positionnés à leur place et avec la fluidité du rédactionnel, bien sûr. Cette carte est hyper importante parce que c'est elle qui va nous définir et nous conserver la motivation aussi. Et nous éviter d'aller dans tous les sens. Parce que moi, quand j'ai écrit le premier, évidemment, j'ai écrit mon histoire, j'ai pris un document Word, l'énorme éditorial. Alors là, je n'y avais pas du tout pensé. Moi, j'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à écrire. Mais sauf qu'il a fallu que je reprenne après tout, forcément. Puisqu'on n'écrit pas en A4, mais moi, j'ai écrit sur du A5. Voilà, tous ceux-là, ils sont faits en A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4. Avec des marges spécifiques. Il faut prévoir des marges de relire. Pour quand le bouquin est imprimé, forcément, il y a des pages de gauche, des pages de droite. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait du texte à l'intérieur. Donc, il faut prévoir tout ça. Ça, moi, ça me... Je ne m'étais même pas posé la question. C'est normal. Je ne me connaissais pas. J'ai fait un recueil de chansons. C'est un bon début d'avoir un recueil de chansons. Bien sûr. Déjà, c'est le tout, c'est de passer à l'action. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas voir le bouquin imprimé. Mon Dieu, mais ça demande combien de temps. Les bouquins font 350 pages. Donc, c'est sûr que quand on le dit comme ça, on se dit, ah ouais, mais là, ça peut faire peur. Oui, parce qu'on se dit, mais ça met du temps pour écrire 375 pages ou 320. Oui, ça met du temps. Mais après, c'est comme tout. Si on fait du sport et qu'on y va une fois tous les six mois et on va faire quatre heures d'affilée, ça ne va pas forcément être efficace. Alors que si on fait une demi-heure par jour, ça va aller très bien et on va l'intégrer dans notre rythme de vie. Oui, mais après, c'est trouver les idées pour que ça arrive à 320. Alors, les idées, généralement, sur la vie, c'est facile parce qu'on va écrire sur un sujet et puis on va en avoir un autre auquel on va penser puis un autre et un autre et un autre. C'est bien d'avoir à ce moment-là un cahier à côté pour noter les idées et pour ne pas les oublier. Et quand on sera justement devant la feuille blanche, ça va être de repiocher dans ce cahier-là où on a noté nos idées au fur et à mesure et puis on va repartir sur un truc et le syndrome de la feuille blanche, on ne l'a plus. Surtout pour une bio. Parce qu'une bio, c'est notre vie, donc c'est notre vécu. Donc forcément, ça va être beaucoup plus facile. C'est l'objectif en même temps de mon métier. C'est de guider tant sur le plan thérapeutique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que sur le plan aussi technique, avec des techniques d'écriture liées au rédigé pour être lu, savoir mettre en page, etc. Donc moi, j'accompagne sur ce plan-là. Mais j'ai fait aussi des formations, j'en ai mis deux en ligne. Ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais sur le site internet, il y a toutes les infos. Des formations en ligne, il y en a une grosse qui fait quand même dix modules. Il y a plus de douze heures et demie d'enregistrement. Enfin, il y a vraiment de la matière pour accompagner à écrire un livre avec toutes les étapes. Donc, j'en ai fait 30 séquences quand même avec des vidéos et des exercices d'entraînement. Et ensuite, j'ai fait une autre formation beaucoup plus légère aussi pour adopter l'état d'esprit d'un auteur en se libérant justement de ses croyances, de ses peurs, de tous les freins qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Donc, j'ai envie de dire, c'est la préparation avant de vraiment passer à l'acte d'écrire son livre. Donc, c'est une formation beaucoup plus thérapeutique de développement personnel pour nous aider justement à cicatriser nos blessures, transformer nos croyances, apaiser nos peurs et compagnie. Voilà. Mais tout ça, toutes les infos sont sur le site. Pour, donc, voilà, si vous voulez retrouver, si tu veux retrouver des astuces, des conseils, donc il y a la chaîne, la chaîne de YouTube. Et si tu veux passer à l'action et écrire ton livre, tu sais où t'adresser maintenant. Voilà. Et donc, il y a le tout sur le site, je mettrai, il y a le lien du site que je mettrai ici. Et la chaîne en description. Et idem, si tu veux revoir d'autres interviews, d'autres conseils, différents conseils que je peux donner sur cette chaîne, plus d'autres interviews ou aussi un nouveau format qui va arriver prochainement, sera différent entre mai, juillet. Bon, je n'en dis pas plus, ça arrivera prochainement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes et n'oublie pas d'activer la cloche parce que si tu ne l'actives pas, tu ne recevras pas les dernières vidéos. Et si tu ne reçois pas les dernières vidéos, je fais des vidéos un peu pour personne. Donc, il faut activer la cloche. Et pour l'heure, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas, reste une petite étoile parce que souvent, comme je dis, à vous, mes petites étoiles, je vous appelle mes petites étoiles, voilà, donc tu es aussi une étoile. Et voilà, je te dis à bientôt. Merci de votre attention et puis au plaisir de vous accompagner si jamais vous le souhaitez. Et il y a un groupe Facebook aussi sur lequel vous pouvez venir voir un petit peu ce qui se passe qui s'appelle Écriture libératrice. Voilà. Miley's a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501